Nouvelle vidéo aujourd'hui sur Dessiner Facile, on va faire quelque chose de simple. On va faire un croquis et on va le remettre au propre parce que j'ai l'impression que tout le monde galère avec ça. Donc je vais vous montrer pour cette vidéo juste une technique avec le calque. Je vais travailler un croquis, je vais retravailler le croquis avec un crayon plus foncé et on va faire un calque au propre. Avec ce calque au propre, ce qu'il faudra penser c'est que vous pourrez éventuellement, si vous avez un scanner imprimant, c'est le scanner, l'imprimer et le refaire encore au propre une deuxième fois. Ça sera encore une autre étape et je ferai un autre cours là-dessus. En attendant, on va faire croquis, recroquis, posage d'un petit calque propre, net et précis. Et on se retrouve avec cette GoPro. Allez, comme convenu, on se retrouve. Et n'oubliez pas ça, un fichero 2,50€ à action, c'est de la tuerie. Il n'y a pas les piles, mais il faut racheter des piles. Mais ils taillent de ouf. Ok, alors là, comme les deux autres cours, je vais utiliser un peu les mêmes crayons. On va faire un croquis. Encore une fois, si vous faites un dessin sur votre feuille, vous prenez une règle, vous tracez cet axe-là. Vous tracez cet axe-là. Et là, le trait au milieu, vous êtes au milieu de votre feuille. Donc essayez le plus possible de dessiner au milieu de votre feuille si vous ne faites qu'un dessin sur une feuille. Ça ne mange pas de pain, et au moins, c'est plus présentable. Surtout pour ceux qui veulent tatouer, ou qui veulent devenir tatoueurs, ou qui veulent créer des boucs propres. C'est super important d'avoir un dessin bien cadré, bien rangé. Et voilà, ça montre que vous êtes carré. Si vous me faites le dessin au milieu là, ou plus bas et tout, c'est mal rangé. Moi, ça ne me plaît pas. Donc création d'un bouc aussi, ça passe par là. Donc les deux axes, on tire les diagonales et on a le centre de son dessin. On essaie d'équilibrer et basta. Ok, ok. Qu'est-ce que je vais dessiner ? On va faire un crayon. Donc là, utilisation de deux crayons pour créer un croquis. Encore une fois, quand on est débutant, on ne sait pas dessiner tout de tête, comme nous les tatoueurs, avec beaucoup d'expérience, on peut avoir. Donc là, quand on est débutant, faites des croquis, cherchez vos formes comme d'habitude, vous tracez vos axes. Donc là, je vais faire une espèce de petit crayon de papier, c'est un petit dessin que j'aime bien faire et tout, ça va super rapide. Et au moins, on peut tracer aussi des perspectives et voir un peu déformer les choses dans son imagination. Donc voilà, premier croquis avec une base claire. Donc je n'appuie pas trop quand même pour ne pas trop marquer et déposer du pigment sur mon papier. C'est ce que je ferai avec celui-là, plus foncé. Donc il y a la petite gomme là-haut. Un petit cran de papier bien cool. On va rester sur un petit croquis tout simple. Allez. Ok, donc là, ma structure, elle est pas mal. Ce que je vais faire, je vais juste essayer de retravailler avec un trait plus net, un simple trait, pour pouvoir décalquer ce trait plus foncé avec le calque. Après, si vous créez un book, éventuellement, ça peut être cool de garder les croquis pour que le tatoueur ou la personne chez laquelle vous voulez démarcher puisse voir comment vous construisez vos dessins. Ça, ça peut être intéressant à garder. Ça, c'est pareil. Je ferai des cours sur dessiner facile et vos tatous, sur création de boucles, tout ça. Encore une fois, là, ces formes arrondies ne sont pas évidentes à faire sans tourner son papier quand on est débutant. Donc tournez votre papier si vous en avez besoin. C'est juste avec l'expérience, avec les années et les centaines de milliers d'heures d'entraînement que vous arriverez à ne plus tourner votre papier. Ok. Je lui mets un petit peu d'ombre. Une chose qu'on n'a pas forcément besoin de faire parce qu'on va faire une remise au propre. Mais là, pour la vidéo YouTube, on peut se faire un petit truc un peu plus propre. Donc moi, j'aime bien ce genre de dessin parce qu'il y a beaucoup d'énergie. On voit beaucoup de crayons et c'est bien structuré. Là, c'est pareil. Si vous voulez, vous pouvez refaire une petite ombre déportée. Ça peut donner un petit peu de perspective. Donc là, ombre déportée, j'imagine que mon soleil est là. Et du coup, là, il est en pleine lumière. Donc là, ici, ça sera un petit peu plus foncé parce que le crayon, il est arrondi. Et du coup, l'ombre déportée, elle sera par là. Ce n'est pas grand-chose, des fois, ces petites ombres, mais ça joue énormément sur le visu. Voilà, tout simplement. C'est pareil, des fois, sur vos planches de dessin et tout, faites un petit cartouche, machin, vous laissez un petit peu de place ici. Là, vous mettez votre blase, une petite signature. Voilà, ça structure, c'est beau, c'est propre, c'est présentable. Donc voilà, petit croquis rapide. Ensuite, ça, on n'en a pas besoin. C'est vrai que je dessine sur les lunettes, c'est vrai que... Du coup, du coup, là, j'ai du 24-32. Le calque, là, j'utilise du... C'est quoi la marque ? C'est du papier calque Clairefontaine et c'est du 70 grammes. Le 70 grammes, forcément, il est plus fin. Il est plus fin, donc la transparence sera plus simple. Au lieu du 90 grammes, par exemple. Donc, soit vous agrafez assez loin, soit vous mettez un petit bout de scotch. Là, je n'ai pas d'agrafe sous la main. Et c'est vrai que c'est un truc que je gueule souvent parce que des fois, on peut arracher des bouts de papier, des bouts de trucs, mais bon, là, ça ira bien. OK, allez. Donc là, pour le calque, il va y avoir plusieurs façons de faire. Soit vous faites des petits traits légers sur votre calque, soit vous y allez carrément franco et vous faites un trait final. Le truc de faire un trait léger, c'est si vous utilisez votre calque que vous allez scanner et le réimprimer, avec vos petits feutres, il faudra repasser un petit coup dessus. Donc ça, ça sera des étapes différentes aussi. Là, moi, je vais juste faire un trait normal. Donc là, c'est pareil. Ce n'est pas parce que j'ai fait certains traits sur mon papier ou brouillon que je dois les respecter. Si j'estime qu'il y a des traits qui peuvent être plus jolis ou un peu changés, je les change et puis c'est important. Donc voilà, comme quoi, c'est un bon exemple décalqué, ce n'est pas tricher parce que là, c'est moi qui ai créé le dessin. Donc là, on a un petit halo de lumière parce que la lumière, elle vient là. Petit halo de lumière ici. Donc là, c'est comme s'il y avait une petite bague métallique. C'est comme un vieux crayon de papier avec la gomme. Petit ombrage léger. Là, on peut foncer un petit peu plus. Donc le calque, ça fait beaucoup de poussière. Donc essayez de penser à souffler régulièrement sur votre papier pour enlever ces petites poussières. Surtout si vous travaillez sans sous-main. Un petit trait plus solide sur les extérieurs. J'espère que ça ne va pas trop briller à la caméra. Ok. Donc là, on enlève doucement ce petit bout de scotch. On repille le petit bout de scotch derrière et on a un petit dessin tout propre. Donc là, on va récupérer deux, trois petites erreurs. Alors, encore une fois, avec le calque, s'il est bien, c'est qu'on peut le retourner et voir s'il n'y a pas d'erreur graphique. Donc là, on est pas mal. Donc là, on a une petite remise au propre sympa. Donc on peut l'utiliser comme ça. Le scanner un petit coup, le passer à l'imprimante, bien centré sur un papier pour avoir juste une feuille bien imprimée. Ça peut être cool. Et après, avec une impression, ce qui peut être bien, c'est que vous pouvez coloriser et essayer plusieurs choix possibles de remplissage, de teintes, d'ombrage, de couleurs. Et hop, on fait un petit HB. Et on n'oublie pas de faire son signature, comme d'habitude, pour se rappeler de tout ça. Voilà, petite remise au propre. Je ferai une autre vidéo avec tablette lumineuse. remise au propre, comme j'ai dit, avec des petits traits tout fins. Passer au scanner. Et après, avec les petits feutres, je vais faire des cours plus approfondis aussi sur la chaîne YouTube. J'en ferai des beaucoup plus poussés, encore une fois, sur la chaîne YouTube, la chaîne, pardon, dessinée facile sur Evo Tattoo. Allez, on se reprend et je vous dis à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada